Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir encore, nous allons avoir l'occasion de vous présenter une soirée de présentation du projet des moteurs de U9. J'espère que vous allez bien, que vous avez l'occasion de vous connecter correctement, parce que c'est important d'avoir le bon son, d'avoir l'image aussi, bien sûr, ça serait intéressant. Et je vais donc faire le nécessaire pour que vous puissiez vous aussi comprendre ce projet, sachant que nous sommes déjà bien avancés, nous sommes déjà presque à la fin, et que pour certaines personnes, il y en a encore qui découvrent. C'est pour cette raison que nous continuons à présenter encore ce projet, de telle manière à ce que vous puissiez inviter d'autres personnes. Je voudrais saluer toutes les personnes qui sont déjà dans la salle, qui sont déjà là, et qui sont assez nombreuses. Voilà, il faut déjà afficher un petit peu toute la galerie, comme on dit. Toutes les personnes qui sont déjà présentes, soyez les bienvenus. Ce soir, si vous êtes intéressé par avoir un code promotionnel, mon assistante Barbara sera présente dans la salle, et puis elle pourra vous donner une box, un code à la demande. Donc, si vous en avez besoin d'un, eh bien voilà, vous pourrez donc venir nous rejoindre. Je voudrais saluer le Toubo, je vois, je voudrais saluer Boaké que je vois, je vois aussi le Sénégal. Voilà, je vois plein de gens qui sont là. Merci d'être parmi nous ce soir encore. La salle se remplit petit à petit, comme d'habitude, à l'heure où nous allons bientôt démarrer ce webinaire. Alors, pour ceux qui se posent encore la question, où c'est que je suis, ce que je fais ? Eh bien, je suis actuellement en Côte d'Ivoire, dans notre bureau en Côte d'Ivoire. Nous avons, je vous rappellerai, un bureau physique à Bidjan. Et donc, nous sommes tentés également de faire un petit tour de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà fait Boaké, et nous allons bientôt faire également San Pedro, qui nous a également là-bas surpris. Alors, je ne vais pas spécialement oublier quelqu'un, bien sûr, je ne voulais pas faire d'un père, mais voilà, j'ai juste vu quelques noms comme ça au passage, de gens que, bien sûr, on connaît bien, et qui sont toujours là. Je vois d'ailleurs également le Gabon, que je salue, où on fait beaucoup de choses actuellement, de côté du Gabon. On vous invite spécialement à venir à Libreville, où le projet se développe. On a vu quelque chose de doucement. Vous savez, on a parlé dernièrement de la fameuse carte qui vous permet de localiser les gens. Et on voit que du côté de Libreville, eh bien, il y a pas mal de gens qui commencent à être actifs. Et on vous remercie dans ce sens. Et on espère que ça va encore continuer. Je vous invite cordialement à venir à Libreville ce samedi. Alors, bien sûr, il y a d'autres villes qui seront à l'honneur, également, ce week-end, où il y a également d'autres personnes qui seront également là pour vous présenter. Mais en tout cas, en l'occurrence, je voulais mettre la main un petit peu sur les petites nouveautés et sur les nouveaux pays que nous essayons également de développer et que nous essayons de voir s'il y a un intérêt fulgurant sur ce projet, pouvoir, eh bien, développer encore un peu plus les activités de cela, qui, je vous le rappelle, ne va pas s'arrêter spécialement au projet actuel, mais qui va également se suivre pour d'autres projets à venir, bien sûr, avec des choses qui arriveront dans le temps, après le projet des moteurs de l'Union Off, que nous poursuivons actuellement et qui sera, bien sûr, terminée d'ici le 30-2024, qui est une date butoir, je vous le rappellerai, pour ceux qui viennent chercher les informations. Alors, on va démarrer tout simplement. Je vous inviterai à appeler les personnes qui ne l'ont encore jamais vue et qui ne sont pas au courant de comment ça se passe, de quoi il s'agit, parce qu'il y en a encore beaucoup. Il y en a même des anciens qui sont inscrits depuis quelque temps déjà, par exemple, et qui ont eu l'occasion de nous dire que, à ma foi, ils n'avaient pas tout compris il y a deux ans et que maintenant, ils comprennent mieux et que c'est bien d'avoir, effectivement, quelque chose d'intéressant. On parle d'un son un peu bas, le son trash. Moi, je n'ai rien de spécial chez moi. Je ne sais pas pourquoi le son cracherait plus que d'autres, parce que je suis un peu dans la moyenne de ce que je vois. Mon petit micro ne va pas trop haut ni trop bas, donc je suis dans la juste moyenne. Je ne sais pas trop pour quelles raisons ça peut cracher. Est-ce que d'autres ont des problèmes de son éventuellement ou est-ce que c'est dans l'ensemble plutôt pas mal ? Alors, pas de son, ça, c'est souvent ça crépite. Revoir le son à ça crépite. Ça crépite, ça crépite. Alors, voilà. J'ai un peu bougé tout ça, mais c'est plutôt la caméra qui est partie. Bon, d'accord. Donc, maintenant, je ne sais pas si le son va mieux. Ça crépite. Ah, là, c'est bon, on nous le dit. Voilà, là, ça va. D'accord. Bon, mais j'ai bien fait de trifouiller un peu les câbles, alors. Merci. Merci de m'avoir prévenu. Bon, allez, on va pouvoir partir dans les bonnes conditions. Merci en tout cas. Ça crépitera un petit peu moins et on va pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue. Allez, c'est parti. On va prendre un petit PowerPoint pour expliquer tout ça. et puis, si vous avez des nouveaux, surtout, bien, invitez-les parce que c'est surtout pour les nouveaux essentiellement qu'on fait également ces soirées de présentation du projet des moteurs de UNOF. Allez, c'est parti. Monsieur et dame, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce webinaire de présentation du projet des moteurs d'UNOF. Je suis Gilles Weber, partenaire national de neuf pays, eh oui, neuf pays, dont sept en Afrique et les deux autres, c'est la France et Haïti qui se trouvent dans les Caraïbes. Alors, un petit coucou à nos amis haïtiens qui sont de l'autre côté de la planète. Merci à vous d'être là également. Je vous le rappellerai, mes coordonnées, pour ceux qui sont intéressés, non pas pour vous inscrire, en général, on s'inscrit avec la personne qui vous a invité, mais simplement si vous avez besoin de quelque chose et également vous signaler que je suis un certifié, un orateur certifié qui vous parle ce soir encore depuis la Côte d'Ivoire. Le projet des moteurs du UNOF, qu'est un code, comme on dit, eh bien, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement un projet de développement de moteurs électriques qui existe maintenant depuis plus de six ans et qui est en train de se terminer. À la base, il s'agit de trois sociétés qui se sont réunies en une seule, enfin, trois, deux, qui se sont réunies en une seule. Et ces sociétés sont ASCPP, existant depuis 1995. C'est une société russe dirigée par M. Dmitri Dujunov, un ingénieur, et qui, lui, a développé des moteurs électriques asynchrones qui s'appellent des moteurs de type Slavyanka. On va voir ça dans un instant. Et puis, nous avons une petite histoire à vous raconter, c'est celle de la rencontre entre notre directeur général, M. Sergei Semyonov et M. Dmitri Dujunov, qui ont créé en 2017 la société Sovelmash ensemble grâce à la société Solar Group que je représente. Et je suis donc le représentant de cette société de financement participatif appelée Solar Group et qui, comme vous pouvez le voir avec le petit logo, nous, nous récoltons des fonds, de l'argent. Et la société Sovelmash, elle, elle crée, tout comme la société ASCPP, des moteurs électriques. Donc, ne pas confondre, parce que des fois, les gens confondent les sociétés et ne comprennent pas qui fait quoi. Donc, je vous rappellerai que Solar Group ne fait que lever des faux et que Sovelmash ne fait que créer des moteurs. Et ASCPP, c'est une société qui existait auparavant et qui a développé la technologie et qui fait partie intégrante aujourd'hui de la société Sovelmash à 40 %, sachant que Solar Group détient 49 % très exactement. et également, le reste, ce sont des particuliers ou des gens qui dirigent, qui sont les dirigeants de la société Sovelmash. Je voudrais vous préciser que ce que nous faisons, ça s'appelle du financement participatif populaire ou plutôt de l'investissement participatif populaire. C'est une principale tendance en ce moment. Nous avons depuis quelques années, beaucoup de gens qui font dans le crowdfunding ou dans le crowdinvesting qui est un procédé pour récolter des fonds auprès des particuliers, quel que soit votre niveau social, quel que soit votre niveau de revenu. Nous récoltons des fonds et nous les assemblons pour les apporter à un projet. Ce projet s'appelle le projet Sovelmash. Et le projet Sovelmash consiste à créer une société qui va développer des moteurs électriques asynchrones de nouvelle génération. Il s'agit donc, en bref, de devenir actionnaire d'une société internationale, ce que très souvent, votre banquier ne vous a pas forcément proposé. Eh bien, nous ici, nous venons vous le proposer et nous vous donnons accès à la possibilité de devenir un investisseur dans une grande société internationale. Ce large-groupe étant une société financière, elle dispose d'une licence autorisant à exercer des activités financières délivrées par un régulateur qui, lui, est certifié et qui est situé donc en République de Vanuatu. Souvent, on nous demande où c'est. Eh bien, c'est situé donc dans le Pacifique, à côté de la Nouvelle-Calédonie. Je salue nos amis calédoniens qui sont également à l'écoute. Et nous sommes donc dans ce pays qui est un pays anglophone et qui n'est pas du tout russe non plus. Donc, je voudrais préciser encore une fois, parce qu'il y a des personnes qui confondent parfois que, ma foi, Solar Group, c'est une société financière et que Sovelmash est une société de création de moteurs. D'accord ? Faites bien cette différence. Voici l'objectif que nous avons dans ce projet. L'objectif étant de construire ce bâtiment qui s'appelle un BTEI, Bureau Technique d'études et d'ingénierie. Et ce bureau permet de développer des moteurs électriques asynchrones de nouvelle génération. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas une usine de fabrication de moteurs. C'est un bureau d'études, un peu comme un architecte qui crée pour vous une maison. Eh bien, lui ne va pas aller monter les briques pour monter la maison. C'est le maçon qui va monter les briques. Eh bien, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est la société Sovelmash qui va créer les moteurs et c'est l'usine de fabrication en série de moteurs qui, elle, va fabriquer les moteurs par la suite. Nos clients ne sont donc pas ceux qui investissent, sauf si, bien sûr, il y a parmi eux des propriétaires d'usines de fabrication de moteurs. Mais sinon, ce sont des particuliers essentiellement qui participent au financement de ce projet. Et ces particuliers, eh bien, sont assez nombreux à travers la planète. Aujourd'hui, nous sommes plus de 60 000 personnes à avoir mis quelques billes dans cette société. Cette société a également obtenu un terrain dans une zone économique spéciale qui s'appelle Technopolis Moscou. Et cela se situe à Zélénograde, à une heure de route de Moscou. Et il faut comprendre que ce terrain constitue donc une garantie d'aboutissement du projet dans la mesure où elle est située dans une zone franche. Une zone franche nous donne la garantie que ce bâtiment, ce projet, cette société soit soutenu par les autorités russes, mais aussi qu'il y ait un aboutissement de ce projet qui va faire qu'on va pouvoir arriver jusqu'au bout du financement, finir les travaux d'ingénierie qui sont prévus encore dans le bâtiment, notamment au niveau de la chaufferie, qui est en train de se faire valider par des documents officiels, et ensuite de finir les peintures, les revêtements de sol, les revêtements de murs et de plafonds pour pouvoir aménager tout doucement le personnel qui est toujours encore dans les locaux en location de Sommelmache. Aujourd'hui, nous en sommes presque à la fin, mais il y a encore du travail et actuellement, la météo ne nous permet pas de faire beaucoup d'autres choses à l'extérieur, sachant qu'il y a environ 15 cm de neige du côté de Moscou. Ici, sur cette image, on ne voit encore pas la neige parce que c'est une photo qui date du mois d'octobre, et par contre, actuellement, on nous signale quand même 15 cm de neige tout autour du bâtiment, qui fait que c'est un peu plus compliqué de faire des choses à l'extérieur, bien qu'il ne reste quasiment pas grand-chose à faire à l'extérieur, sauf l'arrivée d'un point d'eau supplémentaire parce qu'il doit y en avoir deux obligatoirement sur le bâtiment, deux arrivées d'eau froide sur le bâtiment et que pour l'instant, il n'y en a qu'une qui est arrivée. Voilà donc la tâche extérieure qu'il reste à réaliser. Et puis, ensuite, fermer la clôture à l'endroit où on est passé pour ramener ce tuyau d'eau. Je voudrais vous laisser à présent avec des explications en vidéo que vous allez pouvoir entendre. J'espère que ce sera bon pour le son pour que vous puissiez avoir les indications pour que vous puissiez avoir les indications sur ce que fait réellement cette société Sovelmarche et je vous retrouve dans un court instant. Sovelmarche est une société d'engénierie. Son objectif principal est de tirer profit de la commercialisation de la propriété intellectuelle en matière du développement des moteurs électriques asynchrones, économes en énergie, en utilisant les technologies brevetées uniques des bobinages combinés du nom de Slevenka. Les moteurs asynchrones sont largement utilisés dans le monde entier, dans l'industrie, l'énergie électrique, la construction, l'agriculture, le transport et le domaine militaire, le logement, le transport électrique et plusieurs autres domaines. Les moteurs utilisant la technologie de bobinage combinés Slevenka sont plus économes en énergie et ont une ressource et une fiabilité accrue et encore inférieure que leurs analogues classiques. Ils peuvent également avoir la classe d'efficacité énergétique IE3 ou IE4 ayant une carcasse de moteur de classe IE1. Voilà qui est clair et qui vous explique un petit peu de quoi il en retourne dans ce bureau d'études et d'ingénieurs. Pour vous donner quelques explications sur la technologie qui est développée sans vouloir toutefois vous donner des leçons d'électromécanique, eh bien, il faut savoir qu'à l'intérieur d'un moteur électrique, comme vous pouvez le voir, ces parties cuivrées du moteur qui est dessinées en bas, eh bien, c'est ce qu'on appelle des bobinages. Les bobinages sont soit de type triangle, soit de type étoile, dans les moteurs que nous connaissons tous tout autour de nous aujourd'hui. Et M. Dunoff, l'ingénieur en question, lui, il a pris ces bobinages et il les a tout simplement mixés. Enfin, il les a mixés pour les connaisseurs, il les a mis en parmi. Et en fait, il a obtenu un autre type de bobinage qu'il aurait au début pu appeler triangle étoile. Et puis, finalement, ce nom ne lui convenait pas et il a fini par donner le nom de Slavyanka, qui vient du mot slave, donc des pays baltes. Et vous allez me dire, oui, mais c'est bien gentil. Eh bien, ça va nous apporter d'avoir 40% d'économie d'énergie. Donc, déjà, avoir 40% de moins sur votre facture, c'est déjà intéressant. Mais alors, si c'est une usine où des gens utilisent beaucoup de moteurs, ça peut devenir extrêmement intéressant d'avoir 40% d'économie. Aussi, une réduction du prix de fabrication du moteur, parce que souvent, on pense que c'est plus cher. 30%, moins cher. Et puis, on a la fiabilité qui est accrue. La fiabilité, c'est quand même important. Il faut savoir que le moteur va durer plus longtemps dans le temps, alors qu'on a peut-être un remplacement à faire. Eh bien, ça peut être très intéressant. Avoir des réductions de brouillet, de vibrations, ça aussi, c'est quelque chose d'important. L'amélioration des classes d'efficacité énergétique jusqu'à l'IE 3, l'IE 4, alors là, ça, c'est autre chose. Eh bien, c'est aujourd'hui les gouvernements qui imposent des classes d'efficacité énergétique et tous les gouvernements sont intéressés. Vous avez peut-être entendu parler de ce genre de choses à ce moment, à la COP 28. On parle d'efficacité énergétique et on parle de choses comme ça. D'ailleurs, le président français, on ne fait pas de politique particulière, mais on parle d'environnement. Eh bien, là, on peut dire une chose, c'est qu'il a parlé également d'efficacité énergétique. Donc, pour la question. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de son. Est-ce que je vois que dans le chat, on me dit qu'il n'y a pas de son ? Est-ce qu'il n'y a toujours pas de son ? Ou est-ce que vraiment tout le monde ne m'entend pas ? Ce serait un petit peu bête, mais voilà. Moi, je n'ai rien de spécial qui s'affiche chez moi qui dise qu'il n'y a pas de son. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas de son ? Alors, j'ai essayé de mettre le son et de, voilà, est-ce que OK pour vous ? Est-ce que tout le monde pourrait me répondre ? Parce que là, je vois aussi des voyants qui ne bougent pas chez moi et je ne sais pas pour quelles raisons ça ne bouge pas. C'est bon pour eux ? Voilà, on me dit que c'est bon. Il y en a. Bon, donc, on va poursuivre. J'espère que ça va fonctionner parce que 5 sur 5. D'accord, merci pour les réponses. Ça me rassure. Donc, ce sont peut-être des problèmes de connexion. Vous voyez, moi aussi, j'en ai rencontré tout à l'heure. Et c'est vrai que quelque part, on a toujours un petit peu confronté avec la technique et les technologies de voir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent peut-être pas encore très bien, même en 2023. Bon, en tout cas, l'essentiel, c'est que notre technologie nous tourne bien du côté des moteurs d'une offre. Donc, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on souhaite. Alors, pour pouvoir vous montrer dans quel sens nous pouvons sauver la planète avec ces moteurs électriques, je vais vous expliquer le bien fondé de la chose. En fait, si on utilise à grande échelle ce type de moteur, on va réduire la consommation d'électricité sur la planète. Pourquoi ? Parce que 60 % de l'électricité que nous produisons aujourd'hui est d'utiliser par des moteurs électriques à 5 heures. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, si on réduit la consommation électrique des moteurs en eux-mêmes, eh bien, on va réduire la pollution sur la planète parce qu'on va réduire la consommation électrique des centrales qui sont notamment encore aujourd'hui nombreuses à charbon, comme cela a été annoncé également à la COP28 si vous avez suivi un peu l'actualité. Alors, c'est donc aujourd'hui quelque chose d'intéressant, non seulement pour gagner de l'argent parce que les gens sont intéressés par investir dans ce projet pour gagner de l'argent, c'est vrai, mais quand on écoute des gens de certains pays comme par exemple l'Inde ou l'Indonésie ou le Vietnam, eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que lorsque nous les rencontrons, lorsque nous allons à Moscou et qu'ils viennent parler sur scène, la première des choses qu'ils parlent, c'est d'écologie. Ils ne parlent pas d'argent. Il n'y a qu'en Afrique qu'on parle d'argent et pas d'écologie. Mais voilà, c'est paradoxal, mais c'est comme ça qu'eux voient les choses et ils voient beaucoup plus le côté écologique des choses plutôt que le côté pécunier. Maintenant, ceci dit, on est quand même là dans un business pour gagner de l'argent. Donc, je voudrais vous reparler un petit peu ici de la classe d'efficacité IE1 et IE2, même si vous n'y connaissez rien là-dedans, ce n'est pas grave. Sachez que ces classes d'efficacité énergétique ne sont plus tolérées dans bon nombre de pays, dont notamment la Chine qui est le premier producteur mondial de moteurs. Ils ont plus de 52% du marché des moteurs. Donc, forcément, ça les intéresse aussi de savoir comment on peut avoir des moteurs de type IE3 et IE4 sans utiliser forcément leurs aimants permanents qu'ils utilisent, notamment dans leurs moteurs dits BLDC, pour les gens qui connaissent. Depuis plus de 60 ans, les moteurs électriques n'ont pas changé de tête, ils ont été fabriqués de la même façon. Et aujourd'hui, nous avons, il faut le dire, un taux d'usure des moteurs existants de l'ordre de 80%, ce qui fait que ces moteurs sont également susceptibles d'être remplacés et rebobinés de façon slavianca. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé ensuite de construire des moteurs neufs, mais on peut aussi s'attaquer à un marché de restauration des moteurs déjà existants. Ce qui veut dire que le moteur, le marché des moteurs électriques est un marché absolument vaste et que si on veut y investir, eh bien, c'est le bon moment. Si l'on regarde un petit peu autour de nous, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de moteurs électriques qui nous entourent. Il y en a notamment dans l'industrie alimentaire, dans la médecine, dans l'aviation, dans le matériel militaire, dans les applications civiles telles que les perceuses, les ponceuses, les meuleuses d'angles. Et justement, la société Sauvelmache, en plus de développer des moteurs pour d'autres personnes, eh bien, a également eu l'occasion de se lancer dans la fabrication d'une meuleuse d'angle de sa propre marque. Et cette meuleuse d'angle, eh bien, est une spécificité. Mille exemplaires vont être fabriqués fabriqués exceptionnellement dans le BTUI, que l'on appelle un low-pilot. Et ce low-pilot sera testé par des professionnels pour ensuite conquérir le marché et être produit à grande échelle, mais dans une future usine que la société Solar Group pourrait soutenir. Voilà donc pour les informations concernant ces fameux moteurs. et je voudrais vous laisser à présent avec un petit reportage qui date de l'année dernière, mais qui montre les différents développements, justement, de la société Sauvelmache et qui vous explique ce qu'elle fait depuis 2017, voire depuis 1995, pour pouvoir arriver au point où on est aujourd'hui, de pouvoir proposer des produits à des fabricants de moteurs à travers la planète. Je vous laisse avec ce petit reportage. On se retrouve tout de suite après pour pouvoir reparler de la suite de ce que ces moteurs peuvent apporter à travers la planète et des partenaires qui travaillent avec nous pour pouvoir développer notamment des engins qui permettent d'être véhiculés par des moteurs électriques de type Slavianca. A tout de suite. La société Sauvelmache a été créée en 2017. Pourtant, la technologie dont le développement est réalisé par notre société existe depuis 1995. C'est en 1995 que Dmitry Douyounov, développeur de la technologie des bobinages combinés Slavianca, a créé le premier moteur à bobinage combiné. En outre, il est devenu le premier à pouvoir adapter et appliquer la technologie des bobinages combinés à différentes dimensions de moteur. Cependant, avant cela, cette technologie était déjà connue. Il y avait des ingénieurs qui ont pu créer des prototypes de moteurs développés pour des dimensions spécifiques et pour une carcasse spécifique. Cependant, Dmitry Douyounov a réussi à créer des circuits électromagnétiques qui nous permettent à présent d'appliquer ces technologies à des moteurs complètement différents. Par exemple, derrière Mondo, vous pouvez voir une énorme quantité de matériel qui ont déjà été développés et créés. Voici un exemple. Vous voyez un modèle de molette. Ce treuil a environ 8 modifications. Grâce à ce treuil, il sera possible d'actionner des ascenseurs ou des montes-charges des ascenseurs médicaux et en général tous les mécanismes de levage. Selon les besoins du client, nous pourrons ajouter différentes caractéristiques à ce treuil. Je vous rappelle que nous sommes développeurs, donc changer tel ou tel paramètre ne sera pas très difficile pour nous. Ce treuil sera également équipé de freins modernes similaires à ceux qui sont proposés par la société Otis. Pourtant, Sovelmash ne serait pas Sovelmash si nous ne parlions pas de substitution des importations. En fait, nous sommes engagés dans la mise en œuvre d'une technologie de développement avancée. Nous essayons de mettre sur le marché des produits qui seront nettement supérieurs à tout ce qui existe déjà en termes de qualité de consommation électrique et de propriété technique. Ce treuil d'ascenseur en est la preuve d'ailleurs. En plus de ce treuil, il y a aussi des outils amants électriques, des appareils ménagers, des tondeuses à gazon, des scies à onglets, des meuleuses d'angle que vous avez pu voir sur notre stand. Ce sont tous des prototypes qui sont testés dans notre laboratoire de haute précision. Mais ils sont tous équipés d'un élément commun. Il s'agit d'un système d'entraînement intégré qui est également développé par nos ingénieurs. C'est maintenant que la société a commencé ce pourquoi elle avait été créée. Actuellement, la société Sovelmash est engagée dans le développement et la production de machines asynchrones rotatives électriques créées en utilisant la technologie des bobinages combinés Sri Lanka. Qu'est-ce que ça signifie ? La construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie sur le territoire de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou est en cours. Ce site a une superficie de 17 000 m². Nous y mettrons en œuvre le développement d'un produit final, le développement de la technologie de production, la création de lignes de production automatisées de nouvelles générations. Ce seront des lignes robotisées, compactes et capables de changer rapidement les dimensions des moteurs qui seront produits. Des équipements seront également créés pour produire nos propres systèmes de contrôle, notamment des contrôleurs, avec leurs principes logarithmiques et le logiciel spécialement écrit par nos programmeurs. Ensuite, tout cela sera mis en production, c'est-à-dire qu'une ligne de production prête à l'emploi sera installée en lot de moteurs et sera produite. Ensuite, nous passerons des procédures de bonne réception selon les résultats desquelles le client nous dira s'il est satisfait ou non. Je vous rappelle que chaque moteur est créé strictement selon la demande du client. Et puis, nous commencerons la construction d'une usine qui sera également développée selon notre projet et en fait selon le principe du bâtiment que nous construisons actuellement pour nous-mêmes. Par conséquent, le client obtient une usine des lignes de production des opérateurs formés qui peuvent démarrer la production de façon schématisée juste en appuyant sur un bouton. Et cela dans les quantités dont le client a besoin. comme vous pourrez constater, il s'agit d'une télévision qui a fait sur un stage l'année dernière qui s'appelle 1000 presse et c'est une télé russe qui est particulièrement connue sur place et qui est de renouement. Si vous êtes intéressé par développer des engins ou quelque chose qui fonctionne avec un moteur électrique, eh bien, vous pouvez tout simplement aujourd'hui déjà acheter des moteurs qui ont été fabriqués en série. Comprenez bien qu'en fait, le bureau technique d'études et d'ingénier que nous soutenons ne fabrique pas de moteur à la passe. C'est un créateur de moteurs. Maintenant, nous avons un partenaire qui s'appelle Victor Aresthoff qui, lui, a développé des moteurs électriques avec des amis chinois. Il a fait des partenariats, il est allé dans des usines de fabrication de moteurs et il a montré comment on bobine de façon slavionque. Parti de là, il a développé sur des carcasses déjà existantes de moteurs un certain nombre de moteurs qui permettent aujourd'hui de faire fonctionner des véhicules, notamment des motos, comme la moto Liberty de chez Denzel. Je vous montre les caractéristiques possibles aujourd'hui avec ces moteurs. Ils sont alimentables également par des panneaux solaires et nous avons également un ingénieur en Russie qui préconise de transformer votre véhicule à essence ou diesel en véhicule électrique. Voici, M. Victor Aresthoff, le partenaire de ASCPP Veihai au départ, c'est qu'il connaît M. Dunhoff depuis très longtemps et c'est lui aussi qui fait la promotion de notre technologie à travers la Chine pour pouvoir développer de nouvelles technologies pour notamment des véhicules de tous types. Il n'y avait il n'y a pas si longtemps un partenariat qu'il a développé avec des fabricants de bateaux en aluminium en Chine. Il y a également les différentes motos que vous voyez là à l'image ou alors encore des golf cars et autres véhicules. sachez qu'à la base la société que nous soutenons ne fabrique pas forcément de produits finis. C'est-à-dire que c'est M. Victor Aresthoff qui est allé voir nos amis chinois et qui est allé développer avec eux des produits avec lesquels on a équipé des moteurs de type slavien. Ce qui veut dire que ce n'est pas nous-mêmes qui avons développé des véhicules mais ce sont des partenariats où seul le moteur est fourni et le contrôleur par la société de M. Victor Aresthoff situé en Chine et qui s'appelle la société ASPP Technology Veihai Veihai Technology comme vous voudrez. Nous avons un autre monsieur qui s'appelle Victor Andrei après Victor c'est Andrei Andrei Lobov et Andrei Lobov lui a tout simplement réalisé grâce aux moteurs de M. Victor Aresthoff des kits qui en fait permettent de développer des remplacements de moteurs à essence et là vous pouvez voir que de nombreux reportages ont été faits récemment concernant des bateaux. Nous avons par exemple dans nos locaux en Côte d'Ivoire un moteur de bateau qu'il nous a ramené au mois de mars. M. Lobov il était présent en Côte d'Ivoire et il avait ramené un moteur de bateau qui est en exposition chez nous. nous avons également eu l'occasion de tester avec Babara mon assistante qui vous pouvez demander d'ailleurs un code promo si vous êtes intéressé par investir et bien on est une box elle va pouvoir vous en donner un ce soir et bien nous avons testé un karting équipé d'un moteur de type Slavianca en Russie c'était en février 2022 et également M. Lobov avait eu l'occasion de nous emmener voir ce karting et de montrer l'efficacité que cela pouvait avoir sur un sport qui est pratiqué même jusqu'à je crois le niveau olympique pour ce qui concerne le karting. Je voudrais à présent après vous avoir parlé assez longuement de ces moteurs et du développement et des marchés qu'ils peuvent atteindre vous parler de l'historique qui nous amène à vous faire des propositions pour que vous puissiez investir vous-même. Il y a donc une feuille de route qui a été mise en place depuis 2017 et qui évolue au fil du temps et qui évolue avec son temps. Alors je voudrais préciser que notre projet nécessite un peu plus de 70 millions de dollars c'est-à-dire que l'on n'a pas exactement le chiffre précis dans la mesure où beaucoup de paramètres en ce moment font que les prix changent et que nous avons encore besoin de quelques millions de dollars pour achever le bâtiment. Nous avons par contre une date butoir qui est celle du 30 mars 2024 au-delà de laquelle nous pourrions être soumis à des sanctions par la zone économique spéciale Technopolis-Moscou pour laquelle c'est la dernière date donc pour la fin de la construction. ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à un petit problème c'est que nous devons faire face à des travaux qui sont à terminer et que les gens qui sont déjà engagés avec nous depuis de nombreuses années et bien on va leur demander un petit effort supplémentaire et on va surtout leur demander un gros effort supplémentaire pour que ce bâtiment puisse être achevé. Pour cela et bien nous avons différentes promotions qui sont en cours et je vous rappellerai que nous sommes actuellement à l'étape 18 sur 20 qui est donc l'avant-dernière avant-avant-dernière étape et nous allons passer bientôt à l'avant-dernière étape c'est-à-dire l'étape 19 qui prendra lieu le 30 décembre prochain donc cela a été annoncé samedi 2 décembre nous vous rappelons qu'il s'agit donc maintenant de se dépêcher avant une augmentation des tarifs c'est-à-dire que la valeur des parts va donc augmenter dans la mesure où pour l'instant et bien nous avons un risque limité mais qu'il sera encore plus limité à l'étape 19 qui va démarrer je vous le rappellerai donc à partir du 31 décembre vous avez donc jusque là pour pouvoir encore acheter des parts et je voudrais vous expliquer ici cette feuille d'euros nous sommes donc actuellement jusqu'à la fin du mois à l'étape 18 sur 20 et en 2017 nous avons commencé par rencontrer monsieur Duhunov et de proposer ce projet en 2018 nous avons commencé à faire des cartons de papiers de documents de dossiers de demandes d'obtention dans le terrain dans une zone économique spéciale Technopolis Moscou notamment et qui est classée parmi les plus grandes zones économiques spéciales du monde c'est-à-dire les zones franches du monde sixième classées non pas par nous mais par des professionnels et en 2019 nous avons obtenu ce terrain ce terrain était une très belle avancée du projet en 2020 nous avons eu notre permis de construire en octobre 2020 bien que les travaux de construction aient déjà commencé en quelque sorte en juillet août parce qu'on avait déjà à cette époque un premier permis de construire provisoire et puis en 2021 on a achevé tout le sol parce qu'il a fallu creuser faire des plots en béton et compacter avec du sable spécifiquement pour que ce bâtiment soit considéré par des normes spécifiques d'antivibrations pour les moteurs qui seront bien sûr testés dans les laboratoires moi-même et Barbara étions partis en 2022 sur le terrain dans le bâtiment où nous avons encore marché sur le sable qui n'était encore compacté à l'époque et ensuite on a seulement mis la couche de béton on a d'ailleurs longtemps travaillé sur la couche de béton du sol pour pouvoir la réaliser aujourd'hui ce bâtiment est équipé il est équipé de plus en plus de matériel de fonctionnement pour développer la technologie mais il est aussi de plus en plus équipé de matériel qui permet de le faire fonctionner en lui-même c'est-à-dire de l'éclairage de la peinture de l'électricité du chauffage de la ventilation des systèmes anti-incendie etc. tout ce qu'il a besoin dans un établissement professionnel en 2023 nous sommes quasiment à la fin de l'année et bien les travaux ne sont pas encore terminés parce qu'il y a eu des augmentations de prix et aussi il y a eu une commission donc première commission qui est passée en septembre fin septembre on devait avoir fini un certain nombre de travaux il y a donc une commission d'état qui est déjà passée et qui ont demandé à faire quelques rectificatifs ces rectificatifs ont entraîné quelques millions de dollars supplémentaires à récolter et qui aujourd'hui font que notre projet se poursuit certains ont pensé que ça allait être terminé on claque dans les doigts on fait focus focus comme les magiciens et tout fonctionne tout seul mais non dans la vie ça ne marche pas comme ça donc effectivement on est aujourd'hui dans une phase où nous avons besoin de nos investisseurs habituels mais aussi peut-être de nouveaux investisseurs qui n'ont encore pas eu l'occasion de pouvoir commencer et qui ont donc une chance extraordinaire de pouvoir encore investir dans ce projet ce qui n'était pas le cas à un moment donné on avait dit que ce serait fermé bien sûr ça sera fermé un jour mais saisissez encore ce cadeau du Père Noël si je puis m'exprimer ainsi pour pouvoir bénéficier encore d'investissement dans ce projet parce que là aussi beaucoup de gens commençaient un petit peu à hurler en disant mais comment ça c'est fini mais comment ça c'est fini et on a eu plus de gens qui nous ont dit mais comment ça c'est fini que de gens qui ont dit mais pourquoi ça continue donc ce qui fait qu'aujourd'hui eh bien on vous demande une petite rallonge de temps et aussi une petite rallonge d'argent parce que les prix évoluent et que ma foi nous ne sommes pas arrivés encore au bout de la construction il nous reste trois mois quatre pratiquement donc jusqu'à fin mars pour pouvoir clôturer ces travaux et à partir de là eh bien je pense qu'on va pouvoir vous en donner plus de détails si vous avez des questions tout à l'heure n'hésitez pas vous allez pouvoir les poser si je peux répondre à quelques indications dans le de réponses qui vont se poser dans le chat parce qu'il y en a parce qu'il y a cette date butoir du 30 mars où des gens posent des questions et je peux vous répondre à certaines de ces questions notamment des gens des fois se posent des questions existentielles tu ne sais pas parce que peut-être que mais il n'y a que enfin je pense que mais vraiment mais je crois et voilà tout ça toutes les petites pensées là ce ne sont pas réellement des choses qui collent au terrain donc ce qui colle au terrain c'est la réalité et je peux répondre à quelques questions de savoir comment ça se passe parce que dans certains pays ça se passe différemment que dans le vôtre on a possibilité eh bien d'aller un peu plus longtemps dans le temps pour certaines choses voilà donc si vous avez des questions dans ce sens eh bien vous pouvez commencer à préparer vos questions espérons qu'il n'y a pas de coupure entre temps parce que sinon les questions elles vont s'effacer et je ne pourrai plus y répondre bref alors on poursuit un peu donc en 2024 mars 30 mars 2024 c'est la date butoir pour laquelle pour la zone économique spéciale Technopolis de Moscou nous devons achever le bâtiment vous voyez donc que là cette fois-ci on a une vraie date mais qui correspond à quelque chose que l'on doit atteindre bien sûr ça ne va pas s'atteindre comme ça tout seul maintenant quand on parle un petit peu de ce graphique que vous voyez devant vous ça veut dire que en fait si on change d'étape et je vous rappellerai qu'on change d'étape encore une fois le 31 décembre le 30 décembre 30 décembre jusqu'au 29 on nous a dit voilà donc il s'agit maintenant de se dépêcher de courir parce que les prix vont augmenter pour ceux qui n'étaient pas au courant donc en fait il y a beaucoup de gens souvent qui nous posent la question de savoir s'ils ont investi à partir de telle ou telle date est-ce que pour eux aussi ça va augmenter non parce que ça fait peut-être déjà un petit moment que vous avez suivi d'autres projets et que vous avez investi peut-être à l'étape 18 et que vous pouvez vous poser la question de savoir si pour vous vous allez payer plus cher les parts à partir de l'étape 19 et bien non si vous êtes rentré à l'étape 18 vous continuez à payer les parts de l'étape 18 ça répond déjà à une question majeure qui est très souvent posée c'est une question intéressante parce que ceux qui sont là depuis longtemps comprennent qu'effectivement eux peuvent continuer à bénéficier de l'époque où ils sont rentrés s'ils ne se sont pas arrêtés de prendre des packs régulièrement si vous avez acheté des packs il y a deux ans et que vous êtes arrêté et que maintenant ça vous intéresse toujours même fois vous serez malheureusement à l'étape 18 et pour ceux qui viennent d'arriver à l'étape 18 et bien comprenez que si on passe à l'étape 19 et que vous êtes déjà en train de payer un pack et bien ça ne va pas augmenter d'accord c'est simplement pour les nouveaux ceux qui arrivent et qui ont encore la chance d'acheter et bien qui vont arriver à partir de janvier et bien ils vont arriver avec bien sûr une plus-value sachant que le risque diminue encore un petit peu encore d'ailleurs je pourrais vous signaler que la peste sera de 20% donc l'augmentation sera de 20% c'est quand même pas mal 20% ça représente un cinquième du prix c'est dans l'air du temps les augmentations donc si vous ne voulez pas payer plus cher vos parts et bien commencez à mettre un pied dedans à l'étape 18 comme ça vous allez garder l'étape 18 vous allez garder les tarifs de l'étape 18 même si on change l'état c'est très important à expliquer maintenant qu'est-ce qu'on peut y gagner et bien il faut savoir qu'à l'avenir cette société envisage de rentrer en bourse sur le marché boursier et à ce moment-là et bien vous allez devenir actionnaire aujourd'hui vous achetez ce que l'on appelle les parts sociales ces parts sociales sont une société à responsabilité limitée et que pour aller en bourse et bien vous devez être une société à Nîmes une S A et qu'à ce moment-là on va transformer la société sur la Sovelmash en société anonyme et que ce processus va également démarrer au mois de janvier et ce processus sera un peu long parce que chacun a été invité à ouvrir son compte Solar Group certains ne l'ont pas ouvert depuis des années et de faire la vérification du compte quel que soit le nombre de parts que vous avez acheté et bien vous allez devenir actionnaire de la société à condition que vous remplissiez les critères qui vous seront demandés dans le back office il est donc très important pour ceux qui ne l'ont pas fait de faire leur vérification alors qu'ils ont déjà des parts d'acheter même s'ils n'ont pas été depuis très longtemps dans leur compte c'est important maintenant ces actions auront une valeur très certainement d'environ 1 dollar à l'entrée en bourse bien qu'après ça peut bouger c'est à dire qu'au début le jour J à l'instant T c'est 1 dollar mais après ça peut être 0,50 et le lendemain ça peut être 2 dollars n'est pas ça s'appelle la bourse à ce moment-là ça monte et ça descend mais ça peut aussi descendre et monter bien sûr dans les deux sens ça peut fonctionner mais on vend essentiellement ces parts lorsqu'elles sont chères et on les achète quand elles sont peu chères et quand est-ce qu'elles sont peu chères ? et bien elles sont peu chères actuellement parce que c'est en ce moment que vous pouvez acheter des parts pour un prix qui est nettement inférieur à celui notamment qui sera au mois de janvier parce que nous allons passer à l'étape 19 mais aussi vous allez pouvoir payer un prix qui est intéressant par rapport à une action qui se trouve sur un marché boursier qui elle pourrait être multipliée par 100 lors de l'introduction en bourse donc aujourd'hui si vous êtes intéressé par participer à ce projet cela pourrait vous coûter entre 80 et 100% moins cher donc c'est vraiment le moment d'investir vous obtenez en échange de votre argent vous obtenez un certificat ce certificat c'est un peu comme un ticket de caisse à la sortie du magasin ce certificat vous est délivré avec votre nom et puis également votre quantité de parts que vous avez acheté sachez qu'aujourd'hui en francs CFA une part est environ à peu près égale à 8 francs CFA entre 4 et 8 francs CFA selon la quantité que vous allez acheter si vous en achetez beaucoup ça coûtera moins cher je parle en franc CFA parce que je sais très bien que mon auditoire se situe particulièrement en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest francophone soumis donc à l'UMOA qui fait partie donc des 8 pays qui soutiennent une monnaie unique que l'est le franc CFA il y a également l'Afrique centrale mais qui a une autre franc CFA et là-bas aussi et bien on a développé donc le franc CFA et il est presque identique et les chiffres sont quasiment les mêmes peu de choses près je précise parce que les gens de l'Afrique centrale vont dire que c'est pas vrai ensuite tous les investisseurs signent un contrat d'investissement si vous êtes intéressé vous ouvrez un compte et vous signez le contrat d'investissement et à partir de là et bien vous allez pouvoir acheter des parts comment est-ce que vous allez acheter des parts et bien par le biais des différents systèmes dont on va parler dans un instant maintenant d'abord je voudrais vous montrer ce que vous allez gagner parce que investir c'est une chose mais on aime aussi savoir ce qu'on gagne quand on investit alors première des choses c'est que vous pouvez vendre vos actions plus chères mais ce ne sera pas avant 2026 2027 parce qu'il faut un certain temps pour rentrer en bourse on ne claque pas des doigts et on rentre en bourse ça c'est les arnaques qui font ça et vous racontent qu'ils rentrent en bourse et puis ils le font le lendemain mais en fait c'est pas possible donc ça veut dire que si on vous raconte autre chose et bien c'est que très certainement il y a un petit mensonge en dessous parce qu'on ne peut pas rentrer en bourse si on n'a pas capitalisé si on n'est pas une société anonyme et si on n'a pas quelques petites choses à montrer avant ensuite il y a une deuxième façon de récolter de l'argent donc la première c'est de vendre vos actions plus tard en bourse donc pas tout de suite d'accord il faut avoir de la patience et là beaucoup de gens nous posent souvent la question de savoir c'est quand qu'on rentre en bourse et bien c'est écrit là 2026-2027 on n'a pas de date précise c'est une estimation bien évidemment ça pourrait très bien être 2028 et ça ne changera rien en tout cas c'est l'essentiel c'est que vous possédiez déjà des parts qu'elles se transforment en actions que cela passe en bourse et ensuite seulement on pourra réellement dire que vous avez des actions en bourse pas avant donc il faut laisser le processus se faire et une fois que le processus sera réalisé là vous allez pouvoir revendre en bourse mais pas avant c'est un peu comme essayer de récolter quelque chose que vous n'avez même pas semé il faut d'abord acheter il faut d'abord que ça rentre en bourse et ensuite vous allez pouvoir vendre pas avant maintenant avant il y a autre chose avant il y a possibilité de recevoir ce qu'on appelle un retour sur investissement sous forme de dividendes les dividendes ce sont tout simplement les bénéfices de la société qui seront redistribués à l'ensemble des actionnaires si vous en faites partie que vous avez acheté beaucoup de parts et bien on peut vous reverser beaucoup de dividendes si vous achetez peu de parts et bien vous aurez quelques petits dividendes qui vous permettront peut-être d'acheter une sucette ou peut-être un bonbon mais si vous avez beaucoup de dividendes et vous avez acheté beaucoup de parts et bien vous allez peut-être vous acheter une moto ou peut-être une voiture et donc dans ces cas-là il faut en posséder vraiment beaucoup mais je vous demanderais d'être attentif c'est qu'aujourd'hui le projet des moteurs d'une offre est encore accessible vous avez encore plusieurs mois pour pouvoir investir parce qu'il nous faut encore plusieurs mois pour récolter l'argent manquant et que ce n'est pas le seul projet dans lequel ce large groupe peut vous emmener après le projet des moteurs d'une offre nous aurons un autre projet qui vous permettra également d'investir et qui vous permettra peut-être d'avoir des parts à un moindre coût que celui que vous avez actuellement alors on me signale encore une instabilité internet si toutefois il devait encore y avoir une petite coupure et bien je voudrais m'en excuser d'avance et nous aimerons de résoudre le problème en quelques minutes comme cela fut le cas précédemment merci alors maintenant qu'on a parlé des dividendes qu'on a parlé des actions peut-être que vous avez des questions à ce sujet vous les posez bien sûr on va essayer d'y répondre parce que tout le monde n'est pas né en bourse moi non plus et tout le monde ne connaît pas le fonctionnement d'une société parce que ça ne s'apprend pas forcément à l'école et qu'on n'a pas forcément des cours de société et comment créer une société comment recevoir des dividendes qu'est-ce que c'est que des dividendes etc on n'apprend pas ça forcément tous les jours il y a peut-être des gens qui n'ont pas du tout entendu parler de ça depuis qu'ils existent et aujourd'hui et bien ça s'appelle également ce qu'on appelle une éducation financière qui permet de montrer qu'il y a des choses à faire il y a de l'argent à gagner de différentes façons de façon différente que celle que vous connaissez déjà de faire métro boulot dodo c'est-à-dire d'aller le matin au travail de rentrer le soir d'être fatigué et de ne rien gagner je voudrais ici vous montrer quelques images d'une société qui s'appelle Yandex Maps c'est l'équivalent de Google Maps que vous connaissez très certainement et cette photo aérienne a été prise par un avion et nous montre l'évolution du bâtiment de 2021 aujourd'hui terminé et nous avons également d'autres images que nous pourrons peut-être vous montrer dans les prochains temps il faudrait que je jette un coup d'œil sur Google Maps mais vous pouvez d'ailleurs le faire vous-même vous tapez sauvelle-mache vous allez en trouver deux des sauvelle-mache vous allez trouver la location que nous avons toujours en cours dans un bâtiment et les bureaux et nous avons également ce bâtiment qui a été construit sur un terrain de 2,1 hectares on vous l'a déjà dit et qui comporte donc 17 000 m² voici des images de la construction je vous laisse avec cela de la construction Sous-titrage ST' 501 ... 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 par mois, et à ce moment-là, obtenir 43 500 parts. Ces 43 500 parts, si nous les convertissons à 1 dollar la part à l'entrée en bourse, nous aurons un équivalent d'environ 30 millions de francs CFA de valeur à l'entrée en bourse. Donc, est-ce que c'est de l'argent que vous allez recevoir toujours ? Non, ce n'est de l'argent que si vous revendez vos actions, mais vous pouvez recevoir des dividendes et on ne connaît pas le montant des dividendes. Si vous regardez le prix unitaire de ces parts, vous vous rendez compte d'une chose, c'est qu'effectivement, à l'unité, cela coûte 8 francs 0,4 à l'unité par rapport à d'autres prix qui sont beaucoup moins chers si on prend des packs beaucoup plus gros. La plupart des gens commencent par des petits packs, notamment les packs de 500 dollars. Pourquoi 500 dollars ? Parce que ces packs de 500 dollars, on peut les payer par mensualité, ce qui n'est pas le cas des petits packs au-dessus. Ils existent, mais cela pour les payer en une fois, ceux qui sont en bleu foncé. Par contre, vous pouvez commencer à payer mensuellement 35 000 francs CFA, soit l'équivalent de 50 dollars, parce que notre plateforme sur laquelle vous pouvez acheter, est en dollars. Donc, à partir de là, vous avez cette grille qui est sous les yeux. Vous pouvez en faire, par exemple, une copie d'écran, et puis la garder pour vous, pour que vous puissiez avoir une petite idée de combien coûte les parts aujourd'hui. Attention, je voudrais vous rappeler une chose, c'est que si vous êtes intéressé par acheter, il faudrait pouvoir acheter maintenant, de commencer à acheter maintenant, au moins une mensualité de 35 000 francs CFA, parce que dans quelques jours, nous allons passer à l'étape 19, et que ces tarifs vont donc augmenter. Pourquoi on va augmenter ? Eh bien, parce que le risque diminue, parce que nous avons franchi certaines étapes à l'intérieur de la construction, qui font qu'à présent, eh bien, une autre phase commence, et cette phase s'appelle l'étape 19. Nous avons donc besoin de fonds pour terminer l'étape 19, et ces fonds seront nécessaires très, 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 très rapidement. Si vous êtes intéressé aujourd'hui par participer à notre projet, vous pouvez choisir parmi l'un de ces packs payables soit en 10 mois, en 15 mois, en 20 fois, ou 25 mois, ou peut-être même pour certains packs en 30 mois. Donc, si la société se développe, qu'elle fasse des bénéfices, et qu'elle vous rende, tout simplement, eh bien, des retours sur investissement, sur la part que vous avez payée. Souvent, on nous pose la question de savoir ce qui passe, si le projet termine, et que, bien sûr, on continue encore à payer. Bien sûr que vous continuez à payer, parce que vous n'avez pas atteint le montant du pack que vous avez pris au départ, et que cet argent nous est nécessaire. Nous en avons besoin pour pouvoir finir les travaux, pour pouvoir faire un fonds de roulement, pour pouvoir mettre en circulation le PTI, et puis, grâce à la visite de la commission d'État, qui va nous délivrer une autorisation d'ouverture, et qui va nous permettre de commencer à exploiter. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où on commence à exploiter la société, cela veut dire qu'il va falloir faire un an d'exercice comptable minimum, et qu'à partir de cet exercice comptable, eh bien, on va, à la fin de l'exercice comptable, vous délivrer le montant des dividendes, suite à ce que l'on appelle l'Assemblée Générale, qui va déterminer ce montant. S'il y a bénéfice, il y aura des dividendes, s'il n'y a pas de bénéfice, il n'y aura pas de dividendes. C'est le principe même du fonctionnement d'une vraie société. C'est là l'important, dans ce que nous proposons, c'est que nous sommes une vraie société. Il n'y a pas ici de choses que l'on va chercher sous le chapeau, ni sous le manteau d'ailleurs, et ce sont des choses que l'on peut vous apporter par la réalité de la réalisation de ce dont le BTI doit fournir, c'est-à-dire des commandes à réaliser pour ses clients. Et les clients, c'est qui ? Ce n'est pas nous. Nous, nous sommes les investisseurs. Les clients, ce sont les fabricants de moteurs, ceux qui ont besoin de développer un moteur. Ce sont donc des grands constructeurs de moteurs, qui ont souvent un peu plus d'argent que nous, et nous, nous avons construit le bureau d'études et d'ingénierie qui va permettre à ces fabricants de moteurs de s'adresser à M. Dunor, de créer un moteur et que ce moteur soit payé à grand prix, à grand renfort de dollars, qui va nous permettre, à nous, investisseurs, de pouvoir récupérer de l'argent par le biais des dividendes. D'accord ? Comment est-ce qu'on paye ? C'est une grande question que chaque fois, on nous pose après ces explications. « Ah, mais ça, ça m'intéresse. » Tout ce que vous nous racontez là, M. Gilles Weber, ça nous intéresse. Mais nous ne savons pas comment charger l'argent. Parce que nous avons beaucoup de l'argent dans nos caves, dans nos greniers, sous nos matelas, dans des valises cachées dans le jardin. Mais nous ne savons pas comment les charger. Eh bien, donc, vous avez ici une panoplie de possibilités, un mur plein de possibilités. Vous avez notamment toute une panoplie de crypto-monnaies de toutes sortes, en veux-tu, en voilà. Et nous avons également d'autres moyens de paiement comme la Visa Mastercard qui est en tout petit à droite. Vous ne l'avez pas vu, donc beaucoup de gens aujourd'hui disposent d'une carte bancaire. Et on peut payer donc avec la carte bancaire en ligne. Si vous n'avez pas cela, vous pouvez également payer par Perfect Money. Beaucoup de gens connaissent Perfect Money, surtout en Afrique. et également la société Payeer ou sur laquelle vous pouvez également mettre une carte bancaire. Voilà donc les différentes méthodes qui vous permettent aujourd'hui de payer sur la plateforme de Solar Group. Ce soir encore, eh bien, comme vous en avez l'habitude quand je viens vous donner des explications, je vous offre un code de 10%. Si vous êtes intéressé par le code de 10%, vous allez devoir le demander cette fois-ci. On ne va pas le donner à tout le monde parce qu'on a remarqué aussi qu'il y a des gens qui nous demandent des codes de 10% mais qu'ils ne les utilisent absolument pas. Donc, ça ne sert à rien d'en donner à tout le monde. On va essayer d'en donner à ceux qui en veulent. Donc, si vous êtes intéressé, demandez à Barbara. Elle est en ligne. Elle va vous en donner. En Inbox, bien sûr. Il ne s'agit pas de les rebalancer. Il s'agit de les utiliser pour vous-même ou de les donner peut-être à quelqu'un qui est dans votre entourage et qui n'est peut-être encore pas investi ou qui est intéressé par prendre un paquet un peu plus gros. Il a pris un pack de 500 dollars il y a 2-3 mois. Puis, il est encore un peu hésitant. Et ce soir, il m'a écouté. Il a entendu ce que j'ai raconté. Puis, il est très intéressé à prendre un pack de 10 000 dollars. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez offrir ce code et vous pouvez donc utiliser ce code pour pouvoir passer d'un pack de 500 dollars à un pack de 10 000. Ça peut être autre chose. Passer d'un pack de 500 à un pack de 1 000, ça marche aussi. D'accord ? Donc, c'est simplement pour vous inciter pour faire comprendre qu'on a besoin de beaucoup d'argent parce qu'on a besoin de beaucoup de millions encore pour que le bâtiment puisse réellement s'achever. Et on compte sur vous. Nous avons une autre information à vous donner. Dans quelques jours, ce sera le tirage au sort du deuxième tour de la loterie. Nous avons eu déjà un gagnant en Côte d'Ivoire au premier tour qui a gagné une moto. Pour ceux qui ne le savaient pas. Et la moto et la voiture qui sont à gagner sont là sur votre image. Les prix pour les participants sont une moto pour chaque tour. Donc, on a eu le premier tour. Là, il va y avoir le tirage du deuxième tour et il va y avoir le troisième tour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à cette loterie ? Eh bien, vous devez tout simplement acheter des packs et payer 100 dollars. Quelle que soit la façon dont vous allez payer les 100 dollars. Que ce soit pour payer votre mensualité, que ce soit pour prendre un nouveau pack, pour faire un upgrade. Chaque fois que vous payez 100 dollars, même accumulés, eh bien, vous allez avoir un coupon. Un coupon pour participer à ce tirage au second. Attention, il y a beaucoup de coupons en circulation. Beaucoup de gens participent. Beaucoup de gens aiment les jeux. Et beaucoup de gens sont intéressés à gagner la moto électrique Denzel Liberty équipée d'un moteur électrique de chez Deunoff. Je voudrais préciser encore une fois et j'espère que même certains de grands leaders entendent bien ce que je dis parce que j'ai entendu des paroles qui disaient l'inverse. La voiture n'est pas équipée d'un moteur de chez Deunoff. Je répète, la voiture n'est pas équipée d'un moteur de chez Deunoff. D'accord ? Donc, j'espère que vous avez bien entendu. Donc, c'est une voiture électrique, oui, mais elle n'est pas équipée d'un moteur Deunoff. Deunoff n'a pas développé de voiture, n'a pas développé de moteur pour des voitures. D'accord ? Il a développé des moteurs à traction, oui, mais pas pour des voitures, pas pour ce type de voiture. Donc, aujourd'hui, le moteur qui existe, c'est le DA95S, fabriqué par les usines chinoises qui participent avec M. Aresthoff à la réalisation du projet. et ces moteurs en train d'utiliser le DA95S ont été utilisés sur la moto dite Liberty de chez Denzel qui est distribuée à travers le mot. Voilà pour les explications pour cette moto et cette voiture. Je voudrais aussi préciser que nous avons une application. Je vous demanderai de ne pas vous inscrire sur l'application si vous n'êtes pas inscrit, mais de vous indresser à la personne qui vous a présenté le projet et qui pourra vous orienter beaucoup mieux en vous proposant ce qu'on appelle un lien d'application que vous puissiez faire bénéficier à la personne qui vous a montré de quelques pourcentages pour que cette personne puisse avoir le remerciement de vous avoir montré ce formuleux projet. Ensuite, vous allez sur Google Play ou Apple Store et vous allez tout simplement télécharger l'application dans laquelle on ne peut pas encore payer parce que ces deux entités, Apple Store et Google Play, nous ont un peu à l'œil et nous disent voilà, vous avez sorti une application, dites-nous si cette application vous plaît à vous internautes, vous avez des étoiles à mettre, essayez d'en mettre le maximum, comme ça, ça va nous permettre de développer un peu plus encore l'application et qu'à l'avenir, nous puissions y intégrer notamment les moyens de paiement. 50 millions de dollars, c'est le prix moyen d'un moteur développé par M. Deunoffre c'est un prix qui est fort peut-être pour vous mais qui n'est pas si fort pour des fabricants. Donc c'est un prix moyen qui est pratiqué et tout dépend bien sûr de la complexité du moteur à développer. Si c'est complexe, ça peut valoir plus et si c'est moins complexe, ça peut valoir moins. mais en l'occurrence, les gens qui s'adressent aujourd'hui à M. Deunoffre, ce sont des gens qui ont des moyens et qui ont la possibilité de sortir autant d'argent et ce qui fait que nous, en tant qu'investisseurs, eh bien, on va pouvoir bénéficier sachant que 80% de cette somme est considérée comme étant de la marge brute. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la propriété intellectuelle qui est vendue et c'est un peu comme un médecin qui a fait de nombreuses années d'études et qui va vous demander le prix d'une visite donc auprès de lui et ce que vous achetez essentiellement, c'est son savoir-faire. Et là, c'est la même chose. On va acheter le savoir-faire de M. Deunoffre et du coup, on va acheter un prix mais on a beaucoup de marge. Alors, avant de passer à cette petite vidéo que je voudrais vous montrer dans une seconde, eh bien, je reviens sur mon slide des 50 millions de dollars. Je voudrais vous faire une introduction sur la vidéo qui va suivre. Nous avons été avec mon assistante Barbara et également le vice-partenaire national sur la groupe du Cameroun ainsi qu'un gros investisseur Jean-Marie, nous avons été sur le terrain, nous avons été voir ce qui se passe là-bas dans le bureau technique d'études et d'ingénierie et je voudrais là vous laisser quelques images. Vous allez nous voir d'ailleurs au début avec Barbara, nous sommes à côté de M. Dmitri Dunoff devant le bâtiment. C'était au mois de septembre, le 16 septembre, nous étions en conférence et le jour précédent ou deux jours avant. Nous avons eu l'occasion de visiter ce bâtiment dont je vous laisse quelques images tout de suite et je vous retrouve dans quelques secondes. La suite et la fin à la fin et la fin à la fin C'est parti ! Voilà pour cette vidéo, vous avez pu voir que nous avons parcouru bien les ateliers. Nous avons également là quelques images à vous montrer de cette grande conférence qui a eu lieu au mois de septembre. Il y avait 300 personnes dans la salle et nous étions là-bas également avec Ishakou Marley, partenaire national du Nigeria et d'autres personnes qui étaient présentes avec nous et notamment nos amis indiens également. Voilà, il y a beaucoup de gens de beaucoup de pays qui sont venus et dans ce sens, je voudrais me laisser une petite vidéo de l'ambiance qui a régné à cette conférence internationale à Moscou. On pense parfois que rien ne se fait, qu'on ne peut plus rien faire, mais il y a beaucoup de choses à faire et je vous le démontre également par la vidéo qui suit. Vous pouvez voir quelques indications de chiffres de ce qui a été produit et fait à l'occasion de cette grande conférence à Moscou le 16 septembre. On se retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Nous sommes dans une société sérieuse, sachez que nous n'avons rien à prouver, que Solar Group existe depuis 2017, que nous payons les gens depuis 2017 et que je n'ai jamais eu de problème à être payé Solar Group. Chaque fois qu'on fait une demande, on est payé dans les 4 à 48 heures. On se demande, si vous n'avez pas compris comment vous payez de l'argent avec Solar Group, donc ma foi ne vous oblige à rien parce que je voudrais préciser que faire du partenariat, ce n'est pas obligatoire, d'accord ? Vous pouvez investir de l'argent et aller dormir tranquillement pendant quelques années, le temps que le bébé pousse et que cela devienne un grand homme qui va pouvoir vous ramener beaucoup d'argent, d'accord ? Donc, si aujourd'hui vous êtes intéressé pour l'investissement seul, c'est votre propre droit. Alors, si vous êtes intéressé pour faire du partenariat, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, il y a souvent les gens qui disent, moi je veux bien investir, mais je n'ai pas d'argent. Et là, on leur dit, faites du partenariat, les autres, faites du partenariat. Je ne sais pas faire du partenariat, donc vous ne savez pas parler. Bon, c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup d'handicapés aujourd'hui, mais bon, avoir un handicap de la langue, c'est toujours... Donc, voilà, sinon, vous pouvez faire par l'arbre autour de vous, vous en parler au bistrot, vous en parler aux copains, au travail, aux amis, aux collègues, sur Internet, sur les réseaux. Et bien sûr, cela peut vous rapporter de l'argent, mais il faut parler tous les jours et il faut inviter les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, les gens à essayer de découvrir ce projet. Si vous ne le faites pas tous les jours, et une fois de temps en temps, vous aurez de l'argent une fois de temps en temps. Voilà, c'est toute la différence qu'il peut y avoir. Donc, on peut avoir de l'amélioration jusqu'à 24 niveaux en étant président. Et vous pouvez avoir quelques niveaux supplémentaires si vous êtes juste partenaire ou spécialiste. Comment on passe de l'un à l'autre ? Bien sûr, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'investir soi-même une certaine quantité d'argent et aussi avoir un certain nombre de personnes que vous avez vous-même invitées. Parce que ça, c'est peut-être un peu plus la difficulté des gens, c'est d'inviter d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir partenaire et gagner de l'argent avec soi-même ? Eh bien, vous devez tout simplement signer le contrat de partenariat qui se trouve dans votre back-office. C'est quoi le back-office ? En fait, c'est ce qu'on appelle le bureau virtuel. C'est le compte Solar Group que vous pouvez ouvrir gratuitement en recevant 25 dollars pour investir, nous aider à investir au départ. Et si vous voulez recommander des gens, eh bien, vous le faites à travers les réseaux sociaux ou faisant préalable autour de vous. Et vous allez recommander des gens dans le projet, elles vont investir et vous, vous allez obtenir ce que j'appelle des rémunérations. D'accord ? Alors, je vais vous dire comment ça se passe. Je voudrais dès à présent parler que nous sommes dans 28 pays aujourd'hui. 28 pays avec une représentation nationale. Ce qui ne veut pas dire que nous avons des bureaux. Nous n'avons que 10 bureaux dans le monde, mais nous avons deux bureaux en Côte d'Ivoire. Je précise qu'un bureau Abidjan et un bureau Ganoa. Nous avons également d'autres pays où il y a des bureaux, notamment en Équateur, c'est ouvert un bureau. Au Pérou, c'est ouvert un bureau. Donc, vous voyez que nous avons plusieurs bureaux dans le monde. Il y en a également au Vietnam. C'est-à-dire que parfois les gens ont peur d'investir parce qu'ils se disent que c'est peut-être une arnaque. Mais je voudrais vous signaler quand même que par rapport à l'Afrique, où moi je sévis, la Côte d'Ivoire est par exemple au top 10 des investisseurs dans ce projet. Si vraiment c'est une arnaque, je ne pense pas qu'on puisse parler de cela. On ne pense pas qu'on puisse parler de pays qui investissent comme ça à ce point-là dans ce projet, si ce n'était pas vrai. Je suis personnellement responsable et partenaire national de neuf pays, dont sept pays en Afrique, et la France et Haïti, que je salue encore une fois au passage de l'autre côté de la planète. Vous avez ici mes coordonnées. Ce n'est pas pour vous inscrire personnellement parce que je ne me connaissais peut-être pas. Ce n'est peut-être pas moi qui vous ai parlé de ce projet. Tournez-vous impérativement vers la personne qui vous a parlé du projet. Si c'est moi à travers Internet, vous pouvez me joindre. Je suis joignable à ces numéros-là. Attention, WhatsApp uniquement pour la France. N'appelez pas, vous allez tomber, je ne suis pas en France. Voilà, et je voudrais donc vous préciser également que je suis joignable sur Telegram. Dans notre groupe Telegram, nous avons également une page Facebook, un groupe Facebook. Il y a également des groupes WhatsApp de tous les pays qui sont énumérés ici, et même plus. Donc, voilà ce que j'avais à vous raconter ce soir. Je voudrais vous rappeler que la semaine passée, samedi, nous avons eu un grand résultat de l'année dans le projet des moteurs BUNOF, où de nombreuses personnalités ont parlé. Nous avons annoncé notamment l'étape 19, ceux qui n'étaient pas là au début et qui n'ont pas entendu. Donc, étape 19 qui va démarrer au 30 décembre. Nous avons jusqu'au 29 décembre pour pouvoir bénéficier de l'étape 18. Il s'agit de se dépêcher un peu, de courir. Et d'autre part, je voudrais vous signaler encore une fois que je serai à San Pedro en Côte d'Ivoire. C'est plusieurs San Pedro au monde. C'est San Pedro en Côte d'Ivoire avec les concordiers. Eh bien, vous allez pouvoir me retrouver là-bas. Et je vous espère nombreux à venir avec nos leaders sur place, qui sont Apollinaire, Daniel, Vincent, André, et d'autres encore que j'oublie et qui se sont rajoutés entre temps et qui sont devenus des leaders importants. Je pense notamment aussi à notre ami Mélède, qui est là également et qui oeuvre dans ce sens. Je vais à présent vous laisser la parole en tant que question-réponse pour essayer d'éclatcir votre lanterne, si tel n'a pas été le cas durant mon explication de ce PowerPoint. Je vais d'ailleurs l'arrêter de telle manière à ce qu'on puissait m'avoir de visu sur votre écran. J'espère d'ailleurs apparaître parce que je vois que les personnes sont plutôt apparentes sur l'écran. Donc, je vais essayer moi-même d'être là et je vais essayer de voir si vous me voyez. Alors, donc, non, ce n'est pas ça. On va reprendre l'intervenant. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors, on va essayer de voir ce que vous devez raconter de vous dans le chat et s'il y a des choses à vous répondre. Blablabla, blablabla, blablabla. Voyons voir, je remonte ça. Voilà, alors, il y a eu des histoires de son au début. Il y a eu des clures, etc. Donc, tout ça, on a passé tout ça. Ça, c'est du passé. Voilà. Et moi, j'ai le son. Moi, je n'ai toujours pas le son. Et moi, j'ai le son. J'ai toujours pas le son. Voilà, la vidéo d'impatition, on a rectifié. D'accord ? Pas de son pour la vidéo. Ça a été rectifié. Merci. Oui, bonsoir, cher leader. C'est un problème de connexion. Oui, je suis désolé. Vous connaissez les problèmes de l'Afrique. Donc, autant que moi. Et vous savez que ce n'est pas toujours facile pour se connecter. Alors, on m'a dit. Alors, donc, Barbara vous a également laissé ses coordonnées. Je vous invite à contacter Inbox si vous avez besoin d'un code promo. Et vous allez pouvoir donc pouvoir bénéficier de ses codes promo. L'assistante vous a donc donné tout ça. Alors, Congo, Brasarie de Buyon, vous salue. J'espère que ce n'est pas trop périlleux chez vous en ce moment. Est-ce que c'est à l'étape 20 que cela vous sera en bourse, s'il vous plaît ? Non. Il y a ce qu'on appelle la bourse interne qui sera après l'étape 20. L'étape 20 n'étant pas pour tout de suite, je précise, parce que d'abord, nous devons vendre des parts de la société en vente directe. On ne peut pas faire concurrence. Pourquoi ? Parce que la bourse interne, en fait, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui n'a pas pu acheter et qui va acheter auprès d'autres acheteurs qui ont eu l'occasion d'acheter auparavant. Donc, c'est-à-dire que l'argent qui est dépensé ne va pas à Solarpone. L'argent qui est dépensé va à la personne qui vend. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent qui rentre chez Solarpone. Pour cette raison, on ne peut pas envisager une bourse interne avant l'étape 20 et avant même d'avoir un autre projet. Parce que sinon, ce n'est pas logique. Vous allez faire concurrence à la vente actuelle. D'accord ? Pour cette raison que la bourse interne n'aura lieu qu'après l'étape 20. Et nous sommes aujourd'hui à l'étape 18 avec une annonce qui, je vous le rappelle, nous dit que l'étape 19 va intervenir à partir du 30 décembre 2023. Tout le monde demande comment calculer les dividendes. Eh bien, écoutez, ça ne se calcule pas. C'est comme ça, un petit bonheur, la chance. Pour l'instant, on ne peut pas calculer de dividendes, monsieur. C'est impossible parce qu'on vous donnerait un mauvais chiffre. On vous donnerait un chiffre qui serait aléatoire et vous pouviez penser que c'est ce chiffre, qu'en fait, ça ne pourrait pas être ce chiffre-là. Au même titre que ça pourrait être l'inverse, ce chiffre pourrait être trop bas et il serait beaucoup plus haut. Maintenant, on n'en sait rien. Vous ne connaissez pas les bénéfices de la société d'ici un an ou un an et demi ou deux ans parce que nous n'avons malheureusement pas de boules de cristal qui nous permettent de connaître ce chiffre. C'est un peu comme vous donnez le chiffre du loto pour pouvoir gagner à la Loterie nationale. Ce n'est pas possible. Une question, je ne me rappelle plus du mot de passe de mon Gmail. Est-ce que vous pouvez réinstaller mon compte sur la route et envoyer mot de passe initialisé par SMS sur le numéro enregistré ? Non, monsieur. Je vous invite à changer d'adresse email. Vous créez une autre adresse Gmail pour laquelle vous notez scopuleusement et soigneusement le mot de passe pour ne plus vous retrouver dans la même situation. Et vous allez vous adresser ensuite au support technique en ligne en cliquant sur la bulle bleue en bas à droite de votre écran. Et on va vous guider comment faire pour changer votre adresse email. Sachez que vous devez avoir l'occasion d'avoir fait un selfie avec votre pièce d'identité à la main extrêmement lisible pour pouvoir changer cette adresse email. Une fois que vous aurez changé l'adresse email, vous recevrez à nouveau le mail pour changer le mot de passe. C'est qu'à ces conditions-là, on va pouvoir vous donner un nouvel accès à votre back-office. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? On m'a dit que le son crachait encore. J'espère que vous avez pu m'entendre quand même. Je suis vraiment désolé s'il y a eu des problèmes techniques bizarres ce soir. On va essayer de les rattraper au mieux quand même. Alors, vous avez constaté que ces derniers temps, plusieurs partenaires sur la coupe ont des difficultés à recharger leur compte. Non, c'est un mot parce qu'ils oublient de mettre les frais de gaz en général. Le compte sur la coupe n'est pas crédité après avoir payé, même 24 heures après. Il faut forcément faire une requête. Oui, mais alors, ça peut arriver. Vous savez, nul n'est parfait dans ce monde. Est-ce que vous n'avez jamais eu un problème technique chez vous ? Vous n'avez jamais eu une coupure d'électricité ? Vous n'avez jamais eu une coupure d'eau ? Bon, est-ce que c'est forcément de votre faute ? Non. Eh bien, je vous demanderais d'avoir un peu de patience, un peu de persévérance aussi, et de comprendre qu'on ne claque pas des doigts et tout ceci. Voilà, c'est tout. Moi, je ne suis pas là pour dire que c'est l'un ou l'autre spécifiquement. Je vous dis qu'il faut juste un peu de patience et un peu de bon sens pour essayer de voir si vous pouvez avoir ou faire. Le souci que l'on rencontre le plus souvent, c'est les gens qui s'y prennent à la dernière minute. On doit payer le 21, mais on arrive le 21 au matin et on veut payer. Habituez-vous à payer le 19 ou le 18 et tout ira bien. Voilà. Tout ça, c'est la solution. Vous cherchez une solution ? Moi, j'en ai eu une. Alors, on me dit, ceux de Ouagadougou. Bon, on ne sait pas. Coucou à Ouagadougou, tout simplement. Alors, voilà. Le son se dégrade progressivement. On me demande de régler le son. Bon, je ne sais pas où est le problème du son. Non, j'ai essayé de le régler tout à l'heure. Ça veut dire de bien fonctionner. Est-ce qu'on montre automatiquement le grade en faisant du partenariat ? Oui. Vous avez sur la page « Mes partenaires ». Pour les partenaires, dans l'hubrique, vous avez pour les partenaires, vous avez toutes les indications qui vous permettent de montrer comment on peut augmenter de l'un à l'autre. Vous avez toutes indiqué le nombre de gens que vous devez avoir, le nombre d'investissements, la quantité d'investissements entre vous-même et la première ligne pour pouvoir atteindre les prochains niveaux. Le nombre de partenaires que vous devez avoir, qui ont un certain statut également, par exemple, pour être expert, il faut avoir des masters, il faut en avoir trois. Voilà un petit peu ce qu'il peut y avoir comme explication. Quelle est la crédibilité que donne Solar Group car nous avons perdu beaucoup d'argent dans l'organisation en ligne ? Monsieur Faudet, vous arrivez au bout de six ans pour nous raconter une histoire de père-là et papa. Donc, en fait, la société Solar Group existe depuis six ans et nous n'avons jamais grugé personne. Donc, voilà, essayez de voir peut-être les vidéos, essayez de voir plus d'explications, essayez de voir que nous avons un bâtiment qui a été construit, que nous sommes à l'étape 18, que de nombreuses personnes ont déjà visité le bâtiment, y compris très récemment des gens qui sont venus d'Inde, qui sont du Pérou, qui ont visité également le bâtiment. Il y a beaucoup d'Africains qui ont également eu l'occasion d'une dernière déjà de visiter le bâtiment. Donc, toutes ces choses-là, aujourd'hui, les craintes et les doutes sont un petit peu, je dirais, à balayer gentiment, pas ça méchamment, mais en fait, on sait que beaucoup d'arnaques existent, mais vous, vous avez tendance à plonger dans les arnaques, à ne rien vérifier. Et quand on vous arrive avec un projet qui est de béton, eh bien, en fait, vous ne voyez pas une paquille de béton. Et vous pensez plutôt pencher sur les arnaques, mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je ne peux pas être à votre place. Essayez de faire des recherches pour vous-même. Essayez de voir quelles sont les possibilités et les garanties qui peuvent vous être données. Sachez qu'il n'y a aucune garantie nulle part de rien du tout. Je veux dire que ça, c'est traverser la rue chez vous, c'est tout aussi dangereux, même plus dangereux que d'investir chez nous. Donc, des risques, il y en a partout, des garanties, on ne peut pas toujours vous en donner. Ce que nous faisons, ça s'appelle le capital risque, et vous êtes susceptibles de tout perdre. Et il faut le dire, nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons rien caché depuis des années. Ça fait plus de six ans que nous sommes là et que nous ne cachons rien. Nous montrons des images tous les jours. Nous apporterons des annonces tous les jours. Nous avons eu un grand webinaire de peut-être deux heures qui nous a tout expliqué de ce qui s'est passé durant l'année 2023. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir sur notre chaîne YouTube en français. Il y a également beaucoup de vidéos dessus. On ne peut pas faire mieux que de vous apporter des preuves. Si vous avez trop de doutes, je peux vous dire que Jaws, n'investissez pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Si vous avez trop de doutes, trop de peurs, de vous faire avoir, ne faites rien. Mais vous savez bien, comme on dit, il ne risque rien, mais rien. Voilà. Alors, est-ce que le projet existe au Tchad ? Il n'existe pas à votre biais. Si vous êtes au Tchad et que vous développez ce projet, il y a des gens au Tchad qui nous contactent régulièrement pour nous dire où je veux faire quelque chose, mais deux jours après, on ne les voit que, quoi. Ils disparaissent, je ne sais pas où. Donc, oui, c'est à vous de créer quelque chose au Tchad. C'est à vous de créer des présentations, de faire des présentations en salle. Parce qu'en ce moment, on en fait du côté du Gabon. On est en train de commencer à montrer à nos amis gabonais quel est l'intérêt. D'ailleurs, on a un investisseur qui est au Gabon qui a investi près de 250 000 dollars dans le projet. Ce n'est pas rien. Donc, voilà, ce n'est pas impossible. D'accord ? Il y a des pays où il y a un peu plus d'argent, mais il faut arriver à inviter les gens et à leur faire comprendre comment fonctionne le projet. Il y a-t-il un délai pour passer de spécialiste au master, par exemple ? Non. On peut passer en fonction de l'évolution. Vous devez avoir investi 250 dollars personnellement et avoir deux personnes qui ont investi 100 dollars. Et si vous mettez plus ou moins de temps, vous y arriverez quand même, mais avec un peu plus de temps. Voilà. C'est le temps et l'investissement personnel que vous allez y mettre. C'est-à-dire pas seulement l'investissement en argent, mais aussi l'investissement en temps pour chercher d'autres personnes et les rattacher à vous, les inscrire avec vous et ensuite de pouvoir les inciter à investir. C'est ça qui fera que vous allez monter en staff. Alors, ensuite, le projet me plaît vraiment, mais j'ai besoin seulement de beaucoup plus d'informations pour mieux comprendre. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon, c'est déjà assez détaillé ce que je donne. Si vous êtes près d'une ville où nous faisons des présentations, je vous invite à venir, à avoir des réponses à vos questions. Je réponds également à certaines questions. Si vous avez une autre question à me poser, leader Malik, eh bien, allez-y. Si vous avez quelque chose qui vous n'est pas clair dans ce que j'ai expliqué, vous pouvez me poser la question ici encore pendant quelques secondes et j'y répondrai avec plaisir. Nous avons des vidéos que l'on peut vous faire voir. En l'occurrence, nous avons une chaîne YouTube dont je vais également vous donner un lien que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Je pense que c'est une des façons les plus simples de vous donner des preuves de ce qui existe. Je vais vous donner ça dans le chat ici, donc à tout le monde. Je vais essayer de donner ça à tout le monde dans la réunion. Voilà, c'est la chaîne YouTube. Voilà, je vous donne ça. Essayez de voir sur la chaîne YouTube ce qui va vous faire. Alors, je vois une main qui se lève. Monsieur Machi, vous pouvez me poser la question dans le chat, s'il vous plaît. Je n'ouvre pas spécialement les micros parce que nous sommes dans une soirée de business et que je ne suis pas adepte des bébés, des télévisions qui pleurent dans les oreilles des autres personnes. Donc, je ne vois pas les micros pour cette raison. Donc, je vous laisse me poser la question, si vous voulez. Je suis encore là. Et si, bien sûr, vous avez des invités, amenez-les dans les salles. Vous pouvez trouver dans la rubrique événements du back-office tous les événements et rencontres, toutes les rencontres dans toutes les villes que nous réalisons, notamment en Afrique. Et si vous avez d'autres questions, eh bien, voilà, j'en ai fait le tour, je pense. J'ai eu quelques petites choses à répondre. Je ne vois plus de questions qui arrivent. S'il n'y a plus de questions, bien la fois, je vais vous abandonner. Je vais vous laisser voir avec la personne qui vous a invité. Si vous avez été invité par moi-même, par Facebook, ou par le biais d'un système de réseaux sociaux et que vous ne savez vraiment pas qui est la personne, vous pouvez vous adresser à moi. Je vous ai laissé les coordonnées tout à l'heure. Vous avez également les coordonnées de mon assistante en ligne. Si vous êtes intéressé par un code promo, n'oubliez pas de prendre également le numéro de téléphone WhatsApp de mon assistante qui va vous remettre à l'écrit un numéro, un code qui va vous permettre d'obtenir 10% de parts en plus sur le projet. N'oubliez pas que vous pouvez commencer à investir avec 35 000 francs CFA uniquement. Pas besoin d'avoir des millions. Et une fois que vous avez un pied dedans et que vous avez investi à l'étape 18, vous garderez l'étape 18 à condition de continuer à payer tous les mois, bien évidemment. Et vous allez pouvoir garder l'étape 18 jusqu'à l'étape 20. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité, bien sûr, d'investir. Investir, ça va nous permettre de continuer à finir les travaux, de finir les travaux, d'avoir un an d'exercice comptable, au moins minimum. Et ensuite, de distribuer ce que l'on appelle les dividendes s'il y a bénéfices. Et d'abord, il faut faire un bilan comptable pour pouvoir distribuer des bénéfices. Un peu plus tard, vous aurez, bien sûr, la possibilité d'avoir une introduction en bourse de la société et de pouvoir peut-être revendre vos actions plus tard. Sachez tout de même que les gens qui sont pressés de vendre leurs actions en bourse, ce n'est pas le bon plan. Ce n'est pas vraiment le but de l'opération. M. Warren Buffett, qui est un éminent milliardaire, a donné des conseils très intéressants à des gens qui voudraient investir dans les actions. Il dit que si vous n'êtes pas susceptible de garder ces actions pendant au moins dix ans, c'est que vous n'avez trop rien compris à l'affaire. Donc, vous le direz, à bon entendeur, salut. Voilà. Merci beaucoup. C'est quoi le code pour vous ? En fait, c'est un code qui vous permet d'obtenir 10% de parts supplémentaires pour l'achat d'un nouveau pack ou pour ce que l'on appelle, nous, l'upgrade d'un pack. C'est-à-dire d'augmenter le pack. Vous avez acheté un pack de 500 dollars aujourd'hui. Et puis, dans deux semaines, vous trouvez ce projet tellement formidable que vous voulez investir dans un pack de 10 000 dollars. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous avez déjà versé. Vous allez pouvoir le réinjecter dans un autre pack. Et en plus, on va vous offrir un code promo qui va vous permettre d'aller au-delà, d'ailleurs de gagner 10% du nouveau pack que vous allez acheter, 10% du nombre de parts que vous avez dedans. Vous avez par exemple un pack de 500 dollars avec 43 500 parts. Eh bien, le code de 10% va vous offrir 4 350 parts. Si vous prenez la valeur à l'emploi en bourse qui est de 1 dollar, eh bien, cela fera 4 350 dollars. Et à ce moment-là, si l'on convertit en France CFA, ça peut vous faire jusqu'à 3 millions en France CFA. Joli le cadeau, n'est-ce pas ? Donc voilà, quel est le rôle du compte à rebours qui figure en bas de la page du course au partenaire ? Eh bien, la course des partenaires se finit à la fin de ce mois. Et la course des partenaires, eh bien, permet à chaque personne qui atteint un statut supérieur de gagner de l'argent, également des pourcentages, donc, dans son pack, parce qu'il y a un certain nombre de parts, d'accord ? Par exemple, pour le statut de master, vous gagnez 100 dollars, donc, pour l'équivalent d'environ 70 000 francs CFA, et vous gagnez également 5 000 parts, gratuitement, si vous atteignez le statut de master, mais d'ici le 31 décembre 2023. Cette course des partenaires existe depuis très longtemps, elle avait été suspendue à un moment donné, elle a été remise en place, et on nous a dit qu'elle durerait jusqu'à la fin de l'année 2023. Est-ce que si j'avais payé 750 dollars à l'étape 12, est-ce que maintenant, je peux payer 100 dollars toujours à l'étape 12 ? Non, si vous avez payé 750 dollars à l'étape 12 et que vous n'avez pas continué de payer chaque mois un pack, vous avez perdu l'étape 12. C'est-à-dire, après la fin du paiement de votre pack de 750 dollars, vous avez, 30 jours après, perdu l'étape 12 si vous n'avez plus rien acheté. Nous avions une promotion qui a duré du 17 juillet jusqu'au 30 septembre et qui permettait de faire cela, mais cela n'existe pas pour le moment. Nous avons une loterie qui est en place, qui est un autre jeu, qui vous permet de gagner plus de parts et plus de choses. Restez toutefois à l'écoute. Il y a peut-être des choses qui pourraient, je n'ai pas dit que ce serait ça, mais restez à l'écoute parce que nous sommes dans une étape où nous avons beaucoup de choses à récolter, beaucoup d'argent à récolter. Et dans ce cadre, la direction peut-être être susceptible de faire des promotions intéressantes pour que vous puissiez également continuer à investir toujours plus. Merci beaucoup pour cette écoute. J'espère avoir répondu à vos questions, M. Samson. Voilà. Vous nous saluez depuis le Pinafaso, je vous remercie. Nous avons un très bon vice-partenaire national là-bas qui a fait beaucoup de choses. Nous avons d'ailleurs des vice-partenaires nationaux dans d'autres pays, Côte d'Ivoire également, et nous emmenons également un vice-partenaire national au Cameroun. Voilà donc, et nous en avons un au Togo. Le Togo qui monte en flèche, en flèche, en flèche, en flèche, en flèche. Les Togolais sont très intéressés maintenant par notre projet et je vous félicite. Nous étions chez vous il n'y a pas tellement longtemps et on a vu votre dynamisme dans les derniers temps. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire aussi, très dynamique. D'autres pays un petit peu moins, mais voilà, on a beaucoup d'investisseurs quand même, mais il faut le dire. Parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez suivi le webinaire qui a eu lieu en fin d'année, là, samedi dernier, eh bien, le 2 décembre, et on y a vu notamment 4 pays d'Afrique figurent parmi le plus grand nombre d'investisseurs, le plus grand nombre de personnes inscrites sur la plateforme. C'est quand même assez sympa. Ça montre l'intérêt qu'il peut y avoir de la part des Africains dans ce projet. Et ça a amené la Côte d'Ivoire à être au top 10, je le rappelle, donc des pays investisseurs dans ce projet. Donc, ça fait des années qu'on est là. Maintenant, on a des bureaux également. Voilà, ceux qui ont des doutes, on ne peut pas faire mieux que de vous inviter à venir nous voir et puis de voir les moteurs en démonstration et de voir que nous ne sommes pas des fantômes. Voilà. Quels sont les critères pour ouvrir un bureau dans une ligne ? Eh bien, il faut qu'il y ait beaucoup de participants. Il y a beaucoup de gens très intéressés. Et à partir de là, on peut essayer de voir. On peut se rendre compte d'une chose, c'est que là où il y a beaucoup d'investisseurs, il y a souvent un regroupement de gens qui se réunissent dans des salles, qui font des présentations. Et maintenant, nous avons un nouvel outil qui nous permet de situer à quel endroit vous êtes sur la planète. Et en fonction de ça, on va essayer de concentrer des présentations, des choses comme ça dans certaines villes où vous êtes. Demandez à un autre auditeur, la personne qui vous a inscrite, etc., pour voir si on a des possibilités de créer des nouvelles villes où on fait des présentations. Sachez que ce n'est pas exclu, mais qu'on regarde quand même sur le nombre de personnes. Si c'est pour un certain nombre, il y a trois personnes, mais ça ne nous intéresse pas énormément. Parce que quand on est qu'on est à 50, souvent, on n'en a que 15. Eh bien, ça pourrait être intéressant de venir vous voir. Voilà. La France a beaucoup d'investisseurs, mais les Français ont un peu tout ce qu'ils ont besoin. Donc, moi, je suis Français, on sait bien, on a des jolies lampadaires, on a des belles voitures, on a des belles routes, on a beaucoup de jolis bâtiments, on a jolie peinture, des grands magasins, et tout. Le Français n'a pas trop besoin de quoi que ce soit. Donc, ils s'en fichent un peu. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Bon, on a des investisseurs, bien sûr, en France. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Et il y a souvent ceux qui ne veulent pas comprendre en France, parce que le Français est un peu têtu. C'est pour ça. Est-ce qu'il y a des représentations en France ? Oui, je suis partenaire national de la France. Mais voilà, on peut converser sur les réseaux sociaux, mais on ne va rien faire de spécial. En plus, ce qui est amusant, c'est que je l'ai souvent déjà expliqué dans les webinaires que je fais, c'est quand on va à Paris, par exemple, et qu'on vient faire des présentations, en fait, il doit y avoir deux ou peut-être trois Français et le reste, c'est des Sénégalais, des Mauritaniens, des Ivoiriens, etc. Voilà, les gens qui viennent nous voir, donc le Français moyen, lui, il a tout ce qu'il faut à la maison. Investir, ça ne l'intéresse pas. Il préfère mettre ça chez les QA, et ramasser 0,75 % par an, ça l'intéresse beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Maintenant, vous pouvez faire des choses en ligne. Si vous croyez au projet, vous y croyez, tant que Français, mais souvent, le Français, quand il ouvre Internet, pour lui, rien qu'ouvrir le couvercle dans le réunir, c'est déjà une arnaque. Donc, voilà un peu la mentalité. Donc, bon, il y a toujours des gens qui ne sont pas comme ça, mais en grande majorité, je suis Français moi-même, je sais de quoi faire. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, je serai de côté de Centre Pétero, sous les cocotiers. Venez nous voir et soyez rendez-vous pour un nouveau webinaire. Ce mois-ci, je vous signale, je reçois M. Loboff, bientôt, ingénieur, qui va vous parler de tout ce qui se passe. Bon, allez, je vois qu'il y en a de Japon qui sont partis souper. Moi aussi, bonne soirée. À bientôt.